La chronique des stars par Sabine Girard Chris Gibson des Gibson Brothers Salut c'est Chris des Gibson Brothers, faites comme moi, écoutez les chroniques de Sabine Girard Un son de légende, Gibson est cette guitare la plus chère au monde, elle est à l'origine du choix de leur nom. Chris, musicien chanteur, se fera la voix dans les églises en intégrant des chorales de chant sacré. Ils feront des balles qu'ils animeront sur les places et les jardins. Les trois frères, Patrick à la guitare, Alex au piano et Chris au chant, nés d'un père martiniquais et d'une maman guadeloupéenne, démarrent en 1970 leur carrière avec des influences à la Otis Reading, Mick Jagger et formeront avec Jean-Jacques Goldman, le groupe The Platonsters, à des sonorités rock'n'roll. Les Gibson Brothers enregistrent des tubes dès 1977 comme True America, By Night. Ils collaboreront même pour la musique avec Génie pour La Roche-Valmont. T'as le look coco, co-écrit avec Marco Attali et Richard Sanderson. En 1979, naîtra le titre numéro 1 dans le monde entier, Cuba. Cet énorme tube disco-salsa, positif et dansant, est un véritable succès des décennies après sa sortie. Aujourd'hui, Chris Gibson est dans le spectacle tournée 80 en guest avec Plastique Bertrand, Lio, Julie Pietri, Alain Yorca et Pedro Casteno. Chris Gibson est en tournée sous le nom des Gibson Brothers, notamment aussi en Afrique noire et en Angleterre, avec des projets encore secrets, celui d'un album en solo disco français avec des grands musiciens qui sortira en fin d'année et la composition d'une comédie musicale prévue pour 2025, où la soul-music ne sera pas qu'une brève histoire. Chris Gibson, des Gibson Brothers. En 1980, qu'est Serami Vida qui veut dire « Comment je vais trouver mon chemin seul ? » qui a beaucoup marqué les esprits. Nous voyageons avec ta musique et pensez à ce qui nous fait vibrer lorsque nous étions gosses. La clé se trouve là. ... ...